Salut les amis et bienvenue depuis l'Arménie Je suis tellement contente, j'attends ce voyage maintenant depuis des semaines Je suis donc partie en collaboration avec World Trade Network et Hike Arménia qui sont des associations ici en Arménie et qui veulent montrer que leur pays justement est rempli de richesses à la fois culturelles et à la fois aussi en termes de nature Donc pendant 10 jours on va faire énormément de randonnées, de camping, on va aussi loger chez les locaux On va découvrir la culture arménienne et son histoire J'ai trop hâte de vous emmener avec moi, je vais sûrement faire cette vidéo en plusieurs parties J'espère que vous allez pouvoir voyager un petit peu à travers votre ordinateur et que ça vous donnera envie de venir ici Parce que je suis convaincue vu ce que j'ai entendu que ça va être un très très beau voyage Donc la première partie de cette vidéo ça va être sur la découverte du nord de l'Arménie Donc là on vient d'arriver à côté de Dilijan à peu près Et ce soir on loge dans une famille arménienne On est à peu près 6 par maison, ils sont super gentils, ils sont super nombreux, il y a énormément d'enfants Donc je suis très curieuse d'en savoir plus On est hyper chanceux parce que du coup on a chacun un traducteur avec nous de l'équipe de High Carmenia Donc on va pouvoir vraiment interagir avec les locaux et apprendre plus sur eux et sur la culture Et c'est vraiment tout ce que j'aime Et après on partira en rando dès demain Donc là ça va être la vraie aventure Donc là on prend l'hôtel café avec la famille Et c'est la maison en bas, eux ils logent en bas Et nous on est en haut Donc voilà la vue depuis l'étage C'est hyper nature, on entend tous les bruits des animaux, c'est trop chouette Et là c'est du coup la pièce principale Il y a une première chambre ici Alors les lits sont hyper drôles parce qu'on rebondit dessus je pense 40 fois Mais je pense que ça va être intéressant On va pas se plaindre parce que déjà on a un lit et après on dort par terre Et ça c'est la deuxième chambre où pour l'instant j'ai posé mes affaires Voilà Après avoir passé un moment avec nos familles locales respectives On est allé manger un bout chez le maire du village où on était Et franchement c'était un vrai festin C'était trop trop bon la première fois qu'on mangeait de la nourriture faite maison Et fraîche, vraiment bio, locale, tout ce que vous voulez C'était trop bon Et après on a aussi pu aller traiter la vache justement du coin Et c'était de notre famille de local Et c'était une super expérience Petit réveil matinale à 6h, là ça pique un petit peu J'ai un peu les yeux encore fermés je crois Surtout j'ai dormi 3h la nuit d'avant Là on est en train de prendre le petit déj La nourriture pour l'instant est vraiment géniale Donc si c'est ça pendant 10 jours je pense que je vais être au paradis Et c'est magnifique là où on est Je vous ai montré un petit peu avec les montagnes et tout C'est très chouette Donc aujourd'hui c'est la vraie première journée On va aller traquer et j'ai trop trop hâte et ce soir on campe Donc ça y est l'aventure commence On est parti pour un 5km ce matin et 7km cet après-midi Et les paysages sont déjà très sympas Je manque un petit peu d'air parce qu'on est quand même bien en altitude Mais ça commence en tout cas très très bien Et si on a une petite fin sur le chemin Il y a même des petites noix fraîches Je savais même pas à quoi ça ressemble vraiment un arbre de noix C'est hyper varié en termes de végétation Et il y a des fleurs magnifiques de partout Donc les paysages là on en prend plein à vue C'est hyper cool Je suis en pleine montée C'est peut-être pas le meilleur moment de faire ça Donc je vous retrouve plus tard Regardez-moi cette vue Donc on vient d'arriver dans un village en ruine Là derrière moi c'est une ancienne église Et on va enfin avoir lunch ici Alléluia On l'a bien mérité parce que 5km ok Mais c'était quand même 5 bons kilomètres quoi Déjeuner enfin Avec des petits fruits et aussi un petit jus d'orange Et surtout avec une vue plutôt pas dégueulasse Ça y est on vient d'arriver dans notre camp pour ce soir Et ils ont déjà monté toutes nos tentes C'est trop cool Surtout qu'on a quand même une tente par personne Je m'y attendais pas C'est vraiment le camping de luxe quand même Et bon il va falloir les défaire demain Mais quand même là on a presque rien à faire Et regardez autour Là j'ai déjà choisi du coup cette tente Et demain matin je vais me réveiller Avec ça Donc là il y a quand même un petit lac super mignon On est en plein milieu de la nature Je pense pas qu'on peut faire bien mieux que ça Là on est j'entends l'orage qui arrive par contre Donc j'espère que ça va tenir Regarde elle, elle ferme ses yeux comme un massage Oui Ok ok Belle journée qui commence réveillée au son de la nature c'était hyper chouette et cette fois on a marché jusqu'à un village qui était le village de gauche qui était hyper typique hyper mignon on s'arrêtait à un café pour tester quelques spécialités locales on vient de donner des noix fraîches en fait qui poussent sur les arbres ici et elles sont recouvertes en fait d'un truc sucré je sais pas trop trop ce que c'est mais je vais goûter ça et je vous dis alors ça c'est une baie sauvage qui ramasse et qui après devient hyper sucré avec un petit processus pour justement faire ressortir toute la saveur et on l'utilise pour faire sucrer le thé ou pour la manger comme ça mais c'est très très sucré mais c'est super bon ça c'est une baie à on vient d'arriver dans le deuxième camp donc tout le monde est en train d'installer ses affaires on a cette fois une rivière juste à côté et on a mouru de chaud aujourd'hui un truc de ouf il a fait entre 30 et 40 je pense facile et on a bien bien monté donc là on va se faire une petite douche aussi parce que optionnellement on s'est pas douché depuis hier matin je crois donc ça va faire du bien même si elle est très fraîche c'est parti nouvelle journée qui commence on a 13,6 kilomètres à faire mais aujourd'hui normalement c'est plutôt plat et tranquille on va juste profiter de la nature du calme pour le coup cette fois j'ai vraiment très bien dormi on n'a pas énormément dormi parce qu'on s'élève à peu près à 6h30 tous les matins et là on est reparti du coup pour faire un trek mais comme je vous disais il va être plutôt tranquille aujourd'hui donc ça va ce soir surtout on a l'hôtel et là je pense que ça va être plutôt cool de pouvoir prendre une vraie douche j'avoue que je peux tenir quand même longtemps comme ça mais quand on a l'occasion d'avoir justement le confort on va pas dire non de temps en temps on vient juste de trouver des dents de sûrement de chevreuil ou en tout cas un gros animal là on a pratiquement fini notre deuxième partie de la journée et franchement c'était trop trop chouette on a eu super beau temps la nature était incroyable on a vu des fleurs trop belles on a été beaucoup dans la forêt aussi où c'était vraiment hyper calme hyper je sais pas des fois on marchait en silence des fois on marchait ensemble et on discutait mais en gros c'était vraiment se reconnecter à la nature se reconnecter à soi et ça fait du bien mais vraiment vraiment beaucoup de bien trop joli après s'est égaré pendant un certain temps on a enfin retrouvé notre chemin et le reste du groupe et on est allé à Dilijan où on a pu profiter de l'hôtel et du confort qui va avec comme vous pouvez le voir je suis douchée enfin j'espère que vous pouvez le voir parce que sinon je me ferais un peu de souci mais c'était génial franchement la douche de ma life je suis passé 15 minutes dessous là je me sens propre et cheveux propres c'est la folie là on vient de sortir d'un concert qui était trop trop chouette on a découvert des instruments locaux Et là on va aller dîner enfin on a tous trop la dalle on a trop marché aujourd'hui et ce soir c'est resto C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !